Donc voilà je vous présente un trajet que je vais faire jusqu'à Chalon-Champagne Un trajet que je prends d'une route différente Puisque j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la direction de Chalon-Champagne Sur la route principale, celle-ci Axe national qui remonte sur Reims Et là ça va être différent, ça va être sur en direction Vitry-le-François Et ensuite Chalon-Champagne Alors pourquoi Chalon-Champagne J'y vais pas pour rien, ça fait quand même 3h de route aller-retour quasiment Je vais mettre en vue satellite Je vais aller directement sur une rue Il y a la particularité d'avoir un tronçon Le goudron a été converti en panneau solaire C'est à dire que ça a été décapé Complètement Une couche de sable Et ensuite la pose du fameux revêtement de l'entreprise Colors Je sais pas si... Non, pas encore Colors Je sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise française Que déposé des brevets Donc ça peut pas être copié Sur un procédé, un processus de fabrication Qui permet de convertir la surface d'une rue, d'une route en énergie électrique Et je me rappelle Il y avait Ségolène Royal qui avait fait ça En grande pompe Et ça concernait des dizaines... Enfin, des kilomètres Je dis pas des dizaines Des kilomètres Et c'était censé faire vraiment Une grande production électrique Sur une surface routière C'est l'idéal en soi Parce que des routes Il y a des milliers Des centaines de milliers de kilomètres Rien dans une ville Ça se compte, je dirais Même en milliers de kilomètres On se rend pas compte Du nombre de rues Qu'il peut y avoir Dans tous les sens Une petite ville comme Châlons Châlons-Champagne C'est intéressant Alors Je dépose le petit bonhomme Le petit bonhomme Qui permet de voir En trois dimensions Comme si on y était En force 3D, bien sûr Et Voilà Voilà cette portion Elle se distingue A peine D'un vêtement classique Et ça, donc Ça a été déposé Fabriqué par l'entreprise Scola Donc l'énergie électrique Est produite Dès qu'il fait jour Et s'arrête Dès qu'il fait nuit C'est normal Les lampes à l'air Sont pas suffisants Pour produire quelque chose Je ne pense pas Tout est tenu secret La composition Les matériaux La production électrique Par rapport au mètre carré Par exemple On ne sait pas non plus Scola Garde ça Top secret Alors ce qui est marrant C'est que bon C'est toujours pareil Je tape encore un coup Sur les journalistes Parce que Parmi Moi je ne suis pas journaliste Mais bon Si j'étais journaliste A ce niveau là Je ne sais pas si je ferais mieux Pire Bon peut-être Ouais Alors donc un journaliste Il a sorti Cette image En disant La production électrique Peut alimenter 30 000 smartphones Mobile quoi Alors ça ne nous parle pas beaucoup Ça ne nous parle pas beaucoup Ça 30 000 smartphones Personne ne sait Combien ça consomme Un téléphone portable Quand ça recharge On n'en sait rien Déjà ça recharge Un 12 volts Et il faudrait faire Nombre d'ampères Multiplié par 12 volts Ça on n'en sait rien du tout En fin de compte C'est un signifiant Et l'adjoint au maire Lui a dit 3 000 C'est pas 30 000 Lui c'est 3 000 Bon Déjà Il y a un problème L'adjoint au maire Je pense qu'il est quand même Lui renseigné par rapport à ça C'est quand même L'adjoint de cette ville Donc il doit avoir Des dossiers techniques Un minimum Le journaliste lui Il prend les informations Un peu à droite Un peu à gauche Et puis s'il se trompe d'un zéro C'est pas grave Tout le monde va suivre De toute façon Mais ça n'a pas d'importance Parce que Ce qui compte C'est qu'il y a Une rue Une portion de rue Qui produit de l'électricité C'est pas sur un tour C'est pas sur un mur C'est là directement Sur le sol Et Quand eu l'émission Jean-Dix C'était venu filmer Donc le cameraman Prenneur de son Et tout ça Ils ont questionné les gens Les chelonnets Par exemple Cette voiture là Ils l'arrêtent là Ils posent la question Vous savez sur quoi vous roulez La question bête Il va sur une route Une rue Et vous savez que vous roulez Sur des panneaux solaires Ah non Ils savaient pas Personne à chalon On est au courant Pratiquement pas Ça c'est étonnant Donc on voit que Cette portion de route Est pas sur une route Une rue Très passante Parce que le problème Qui s'est passé Avec les dizaines de kilomètres Je ne sais pas Combien de distances Il y a eu de fait Ça s'est détérioré Beaucoup plus vite Que prévu Parce que Même si dans les essais Dans les tests Ils ont fait en sorte D'imiter De copier une route A grande circulation Avec des camions Avec du froid Du chaud Et tout ça En fin de compte Ça ne reflète pas La réalité Parce qu'il suffit Qu'il y a Un camion Il freine Un grand coup de cap De patin Un pneu qui bloque Boum Déjà ça décape Ou ça met une couche De goudron Euh De caoutchouc Pardon Ensuite Il peut y avoir des chocs Quelque chose qui tombe Et ça A répétition Il faut voir le nombre De véhicules qui roulent Donc Mathiquement Il peut y avoir De plus en plus Des dégradations Et c'était pas une route A dire Très passante Non plus Une départementale Classique Mais bon Sur le départemental Il peut y avoir Des problèmes Alors ils ont préféré Là Mettre sur une portion Le 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 boîtier Comment le boîtier C'est le transformateur Il est ici Il est caché C'est à dire que Que cette portion Retransmet l'énergie A cette armoire A l'armoire électrique Tout simplement Qui est bien planquée Et ça va dans le réseau Ça va pas dans la maison En face Ça va pas Alimenter les lampadaires Ça va dans le réseau ERDF Voilà Donc La production Comme je la connais pas On sait pas comment ça fait Je dirais Par rapport à un camping-car Je dirais Par exemple Cette portion là Peut-être Elle ferait 250 watts C'est une idée Que je me fais Il faut bien Se baser sur quelque chose Avec l'expérience Hop Donc Ou alors Ce carré là Ou ce carré là On va dire Il fait 150 watts 150 watts Plus celui-là Ça fait 300 Multiplié par Le nombre Pour longueur Jusqu'au bout Et on obtient La valeur Total en watts Je vous laisse réfléchir Il suffit de compter Les carrés Chaque carré On va dire C'est 150 watts Au maximum Et j'en sais rien Ça peut être 100 watts Ça peut être 120 watts Ça peut être plus Ou il n'y a pas d'info Alors comment c'est composé Cette route Pour ça Il faut y aller Il faut voir Marcher dessus Toucher Et puis filmer Et c'est ce que je ferai Par curiosité En électrique C'est pas trop Pas du tout Donc c'est pas un problème Comme a dit Un abonné C'est vrai que Je suis en kilométrage illimité Je roule autant que je veux Comme je le dis toujours Sur mes vidéos Et Je serai en thermique Ça c'est pas possible Ah bah non Je pourrais pas J'aurais mangé 15 jours De finance De gasoil Par exemple Ou d'essence Donc c'est pas possible Alors qu'en électrique On est pas du tout limité Par l'aspect financier Voilà Donc je referai une vidéo A ce niveau là Je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada